Musique Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne lemoulage.com Bienvenue à nos abonnés, bienvenue au nouveau Aujourd'hui on va faire du moulage demain Moulage demain aujourd'hui, aujourd'hui moulage demain C'est quoi cette blague pourrie ? C'est une blague pourrie, mais bon allez Bon aujourd'hui on va faire du moulage de main On va faire du moulage de main avec de l'aliginate L'aliginate c'est quoi ? C'est un épaississant alimentaire Qui sert surtout à faire des prises d'empreintes sur corps humain Alors on s'en sert principalement en dentisterie Les dentistes en sert faut prendre des empreintes pour faire des prothèses Bridge et compagnie Et donc aujourd'hui on va utiliser ce produit pour faire des empreintes sur corps humain Des empreintes de main Donc on va commencer par des choses très simples Donc c'est une empreinte de main L'empreinte de main c'est très simple C'est comme faire des crêpes Donc si vous savez faire des crêpes, vous savez faire du moulage de main Si vous voulez faire du moulage de main, vous savez faire des crêpes N'est-ce pas ? Et aujourd'hui je suis accompagné de ma charmante assistante Qui est Zoé Voilà Et donc je vais prendre l'empreinte de la main de Zoé Pour faire cette empreinte de main, nous allons donc utiliser l'alginate Comme je le disais Il faut l'alginate de l'eau froide De l'eau froide je précise bien J'utilise une boîte en plastique Qui va servir de contenant Et donc Zoé a plongé sa main dedans Le but du jeu pour elle, ça sera de ne pas toucher le bord Pas toucher le fond Voilà, c'est tout Et vous allez voir c'est très très simple Donc l'alginate ça se présente de la façon suivante C'est vendu En seau, c'est de la poudre Cette poudre, vous allez la mélanger dans l'eau Deux volumes de poudre Deux volumes d'eau Un volume de poudre Donc deux volumes d'eau Un volume de poudre Et vous mettez la poudre dans l'eau Et pas l'eau dans la poudre Je dis bien La poudre dans l'eau Et donc l'alginate c'est une poudre blanche Comme ceci Ça ressemble à de la farine Mais c'est plus léger que de la farine C'est non toxique Voilà Comme vous disiez les dentistes Ils utilisent pour prendre des empreintes sur le corps humain Pour prendre une mâchoire Donc c'est absolument non toxique Et pour rentrer dans le détail C'est ce qui sert à épaissir Dans l'alimentaire Les aliments C'est à dire que Quand vous avez les crèmes dessert C'est souvent marqué E400 machin C'est souvent des gélifiants Et bien c'est ça C'est de l'alginate Alginate ça vient de algues Donc c'est 100% sans danger C'est de la poudre d'algue Et de la tardiatomée Qui est une terre inerte Donc on va commencer aujourd'hui Donc on va commencer par la prise d'empreintes Tu t'es mis de la poudre là Ça tâche pas Je mets d'abord l'eau Qui est bien précisé de l'eau froide Et je vais mélanger la poudre dans l'eau Et je mélange avec un fouet de pâtissier Comme des crêpes Donc là j'ai mis l'équivalent De 5 verres de poudre Et 10 verres d'eau Je mélange bien Pas de fouet électrique Alors le fouet électrique C'est pas du tout Ça va vous faire une sorte de gelée bizarre Donc jamais de fouet électrique Alors il faut que tu vois Tu relèves tes manches C'est très très bien Alors pour avoir une prise d'empreintes régulière Et sans avoir la plus grande précision possible Ce que tu vas faire Zoé C'est que tu vas tremper d'abord tes mains Un peu dans le produit Voilà directement Voilà hop Tu t'en mets bien partout Hum les crèmes de beauté Voilà c'est bien Hop tu peux enlever ta main Je vais couler la main dans la boîte Voilà tu mets bien tout au bout Voilà Encore un peu Voilà Et tu trempe ta main dedans Allez vas-y Voilà tu touches pas le bord Tu touches pas le fond Et on laisse prendre 2 heures Ouais Ça va être long Ça va être long mais c'est pas grave On va faire une coupure pub Alors on laisse prendre après La prise d'empreintes Ça dure à peu près entre 4 à 5 minutes Suivant la température de l'eau Température de la pièce Donc j'ai bien dit On prend de l'eau froide Plus l'eau est froide Plus le temps de prise sera long Donc on peut attendre bien mélangé Et ça permet d'avoir un temps de pose bien Mais il faut que ça ne dépasse pas 5-6 minutes Alors l'alginate Donc je vous ai expliqué C'est la poudre d'algue Devant cette alginate On va couler du plâtre polyester Qui est ceci Qui est un plâtre synthétique On peut couler aussi De la résine polyurethane Alors tous ces produits Je remercie grandement La maison Bertie Paris 5ème Rue Claude Bernard Je mettrai toutes les explications En description De m'avoir fourni Gracieusement Ces produits Pour cette démonstration Bertie qui est un partenaire Depuis quelques temps déjà Sur beaucoup de vidéos Donc voilà Je les remercie De m'avoir fourni Ces produits Qui sont de la marque D'albe Parce que Bertie Est un fournisseur Dépositaire Revendeur Des produits De la marque d'albe D'albe Beaux-Arts Donc voilà Donc l'alginate Il faut compter Une vingtaine d'euros Le sceau Dans ce sceau Vous faites à peu près Allez Vous faites bien 3-4 empreintes de main Voir un petit peu plus Ça dépense C'est des mains de bébé Mains d'adulte Si c'est une grande boîte Une petite boîte Et le plâtre polyester Le plâtre synthétique C'est une main d'adulte Il faut compter 800 grammes Donc c'est vendu au kilo Et ça vaut Une vingtaine d'euros Le kilo Si je ne me trompe pas Et la résine polyuréthane C'est la seule résine Que pouvait couler Dans de l'alginate D'accord Résine polyester Résine époxique Tout ça Vous oubliez La résine polyuréthane C'est la seule résine Que l'on peut couler Dans l'alginate Sans aucun problème Donc voilà La résine polyuréthane Ça donne ceci Une fois que c'est pris C'est du plastique Et le plâtre polyester C'est ça Alors c'est du plâtre céramique C'est un plâtre très très dur Et pourquoi on prend Du plâtre polyester Et pas du plâtre Lambda De bricolage Ou du plâtre de Paris Parce que le plâtre polyester Il y a une résine dedans Et cette résine Permet une prise optimum Dans l'alginate La résine qui est dedans Va permettre à l'alginate De prendre rapidement Alors on va vérifier Si c'est pris Pas encore On est encore pour une minute Une minute et demie Même pas Et donc voilà Le principe C'est d'avoir un plâtre Qui va durcir Sans problème Dans ce mélange Qui contient de l'eau Puisqu'on a dû On a mis un grand volume d'eau Alors on peut faire Des empreintes d'objets Avec de l'alginate Des choses simples Des bas-reliefs Il y a des gens Qui utilisent ça Pour faire des restaurations Rapides sur des objets Alors On part du principe Qu'il y a de l'eau dedans On ne peut pas tout mouler Mais c'est très pratique On ne peut pas le garder longtemps Parce que le produit Est quand même pas super solide Ça va au jélifier On ne peut pas faire Beaucoup d'empreintes Mais pour faire des empreintes Rapides C'est un produit génial Qui est pratique Comme je dis Rapide de prise Sans aucun risque Puisque ça n'altère pas Il n'y a pas de produit chimique dangereux Donc C'est très très pratique On peut prendre la main D'empreintes de bébé Il n'y a aucun risque Aucun J'ai déjà fait plein d'empreintes Dans toute ma carrière J'ai fait des empreintes De main de bébé De nourrissons D'adultes D'enfants Je n'ai jamais eu D'allergie De personnes qui s'est plein d'allergie J'ai fait de 7 à 77 ans Donc Comme on dit Ça marche de 7 mois Je parle bien de 7 mois 77 ans Voir plus jeune Et ça ne Il n'y a pas de risque D'allergie Avec l'adginate Donc on va attendre Que ça prenne Et après on va démouler Et après le démoulage On va couler du plat de polyester Voilà A tout de suite Et voici le moment fatidique Deux heures après Non on a attendu 5 minutes Je vais attaquer Le démoulage De la main De mon modèle Alors Technique Pour ne pas exploser l'empreinte Parce que l'empreinte Elle est quand même Elle est pas fragile Mais bon On ne va pas exploser l'empreinte Il faut que On puisse bouger Tous ses doigts Et donc Il y a un effet de ventouse Puisque le produit Est précis au micro C'est quasiment aussi précis Qu'un silicone Donc on va avoir Toutes les empreintes digitales Les portes de la peau Tout Donc on va faire La chose suivante Je vais prendre Un peu d'eau Je vais écarter Un peu la membrane Je vais faire couler De l'eau Oh c'est froid Ouh Je vais faire couler De l'eau Entre la main Et la membrane Et Zowie va bouger sa main Et là Ça va sortir tout seul Hop Tant que tu ne sens pas De l'eau Jusqu'au bout des doigts Tu bouges tous les doigts Voilà S'il y a un doigt Qui reste dedans Ce n'est pas grave Ça repousse Il paraît Vas-y Et voilà Vous avez entendu C'est l'effet de ventouse Ça fait C'est l'effet de ventouse Donc tu peux montrer Ta main à tout le monde Pour montrer Que tu as tous tes doigts Voilà Et je vous dis Même le vernis est là Parce que Patisse la rue Zowie ici présente Et coquette Donc on a Voilà Donc même le vernis Il n'a pas bougé Voilà C'est le plus important Le vernis Et le reste Donc l'empreinte Hop Je vais enlever le haut Hop Nous avons donc Une magnifique empreinte Hop Et dans cette empreinte Je vais donc couler Le plâtre polyester Le plâtre synthétique Donc le plâtre synthétique Ça se mélange Comme un plâtre Ça se gâche Comme un plâtre Et après L'avantage Comme je vous disais C'est le temps de prise Qui est très Qui est très court Qui est plus court Qu'un plâtre à modeler Alors on peut couler Si vous n'avez pas De plâtre de synthèse Vous pouvez couler Du plâtre à modeler Ou du plâtre de Paris Ça fait le plâtre de Paris Qui est plus fin Que le plâtre à modeler Un jour Je vous expliquerai La différence entre les deux On fera même Une petite vidéo Sur les plâtres d'ailleurs C'est super important Et c'est super historique Et donc Pourquoi une plâtre de Paris C'est une plâtre de Paris Ça y est je fais mon Stéphane Bern Non alors Revenons à nos moutons Donc oui Plate de synthèse Parce que Il se coule Comme un plâtre Il se gâche Comme un plâtre Il se mélange Comme un plâtre Mais il est plus dur Qu'un plâtre Voilà Donc je mets de l'eau Pareil A chaque fois qu'on met une poudre Je mets de l'eau Pas trop d'eau Pas trop d'eau Un petit peu trop Ouais Alors On peut Faire Avec le plâtre de synthèse Ce qu'on ne fait pas Avec un plâtre de Paris Ou un plâtre à modeler C'est à dire que Si jamais J'ai pas mis assez d'eau Je vais pouvoir rajouter Chose qu'on ne fait jamais Avec un plâtre à modeler Sinon vous le tuez Ou un plâtre de Paris Comme je vous le dis On fera une vidéo sur le plâtre Et donc Je mets ma poudre dans l'eau Partez toujours de ce principe là Quand vous avez une poudre A mélanger avec un liquide Mettez toujours la poudre Dans le liquide C'est un principe Que ce soit en cuisine Ou Pourquoi je dis ça d'ailleurs On n'est pas top chef Que ce soit en moulage Ou en cuisine Donc vous avez vu J'ai rajouté de l'eau C'est pas grave Je rajoute un peu de poudre Alors Le plâtre de Paris Ou le plâtre à modeler On fait ce qu'on appelle Un mélange à fleurs On met de l'eau On saupoudre le plâtre Dans l'eau Jusqu'à temps Que ça dépasse légèrement Que ça effleure D'où le terme à fleurs Voilà Alors Alors je vais faire Ce qu'on appelle Un plâtre serré Terme technique C'est à dire Un plâtre serré C'est un plâtre Où il y a Un peu plus de plâtre Que d'eau Donc on appelle ça Dans le terme technique Un plâtre serré C'est fou ce qu'on apprend Si on achète Le moulage point comme N'est-ce pas Bah oui Parce que tu t'appelles Google Donc voilà Hop Mon mélange est prêt Et quand on mélange On prend un bâtonnet plat On prend pas de Tige en bois De machin On prend toujours Un bâtonnet plat Parce que c'est plus facile Pour mélanger Et donc Je coule mon empreinte Et je fais comme si Je versais De la bière dans un verre J'incline légèrement Je tapote un peu Pour faire remonter Les bulles T'avais les doigts Bien droits Non Un peu inclinés Il est comme ça Un peu inclinés Donc comme ça Donc vous avez vu Toujours de mon modèle Ce qu'il y a de la position Les doigts Comme ça Ça me permet De faire ça Et d'avoir du plâtre Qui va aller partout Allez en faisant ça Je fais remonter Les bulles d'air Comme ça Je suis sûr Que j'ai plus Une seule bulle d'air Sous les doigts Et je continue On va couler Je vais même pas Quelle épaisseur Je suis Je vais en mettre Encore un peu Allez On va faire J'en mets partout Et voilà Et donc maintenant On va attendre la prise Et on se revoit dans Et ben voilà La phase importante Et intéressante De cette vidéo C'est le démoulage Alors je vais exfiltrer De la boîte Alors petit à petit Que j'ai pas dit La boîte Tréalablement Je l'avais découpée Donc on pense bien Découper la boîte avant Voilà Ça me permet De faire ceci Voilà Ça permet De sortir Le bloc D'alginate Hop Et maintenant On va récupérer Donc là D'alginate Hop Vous avez vu C'était de la poudre Maintenant C'est devenu Du flan Et je vais laisser A Zoé Le soin De démouler Sa main Donc tu es plus Je prends un petit morceau Fais attention De ne pas te couper Quand même Doucement Doucement Voilà Vas-y 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 Découpe Là Je vais t'aider Un petit peu On va essayer De voir Tiens coupe ici Doucement Doucement Si tu attaques trop Le plâtre Tu vas rayer le plâtre Regardez ce que ça donne ici Oh c'est bien pris Tout à mal Allez tu continues Donc c'est une technique Très pratique Très rapide Très simple Pas de prise de tête Pas de catalyseur Pas de mélange A faire compliqué Deux volumes D'eau Un volume de poudre Je mélange au fouet Pas de batteur Comme on l'a dit La poudre dans l'eau Temps de prise Cinq Six minutes Tout dépend de la température De l'eau On prend de l'eau froide Je répète On prend de l'eau froide Plus l'eau Est chaude Plus le temps de prise Sera rapide Donc si vous mettez L'eau chaude Ça prend quasiment immédiatement Vous n'aurez pas le temps De mettre la main Dans l'alginate Que vous aurez un gros bloc D'alginate Alors je vais On va finir de démouler Et puis après Je vais vous montrer Le résultat final Parce que sinon On va rester deux heures A discuter encore Et on va y être Et donc Je vais finir De démouler Tranquillement Là la main est démoulée Le tirage est terminé La vidéo est terminée A bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne Lemoulage.com Et n'oubliez pas De liker Et de vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada